Le ministère des eaux et forêts a décidé d'assainir le milieu de l'exploitation forestière dans la région du Gau. Afin de permettre aux agents techniques des eaux et forêts de cette localité de mener à bien leur mission, ils ont bénéficié d'un renforcement de leur capacité. Ce point d'action commande des activités qui doivent prendre en compte l'amélioration de l'exploitation forestière par des activités de lutte contre l'exploitation forestière illicite, notamment en termes de récolte de bois, en termes de sillage à façon et autres procédés qui sont interdites par la législation forestière. Le deuxième volet que vise ce plan d'action, c'est la réhabilitation du secteur forestier par des actions vigoureuses en matière de reboisement. La vigilance dans les contrôles au corridor et contrôle des activités des opérateurs de la filière bois et l'utilisation des nouvelles technologies pour la réalisation des reboisements étaient au centre de l'atelier. Il s'agit de permettre aux agents d'être suffisamment outillés pour atteindre les prévisions des reboisements fixées par le ministre Daré Babo pour 2014, qui sont la réalisation de 10 000 hectares de reboisements en essence diverse. L'accent a été surtout mis sur la sensibilisation des populations à la culture de l'arbre et à la création de plantations forestières, qui restent le gage de la réhabilitation du couvert forestier. de la Côte d'Ivoire.